Je pense que le voyage qui m'a le plus changé, c'est mes six mois en Amérique du Sud, où je me reconnaissais pas mal dans certains aspects, dans l'aspect un peu brillant, avec beaucoup de musique, à aller facilement vers l'autre, à faire facilement des rencontres. Et puis après, c'est aussi justement là où j'ai découvert la jungle, où je me suis rendu compte que malgré cet aspect brillant et culturel que j'aime beaucoup, c'est là où j'ai eu la meilleure expérience, c'est quand j'étais paumée au milieu de la jungle, où il n'y avait rien. Il reste quand même dans un petit bout de moi, où il y avait un côté paisible que j'arrive encore à évoquer, je pense, à certains moments. Ouais, alors je m'appelle Anouk, j'ai 25 ans et je suis étudiante en journalisme et communication. J'ai grandi dans le canton de Genève, dans une ville qui s'appelle Versoilles, donc à 20 minutes de train de Genève, je suis toujours restée par là, d'un point de vue habitation. Le voyage, en tout cas dans ma façon de voyager, ça veut dire de laisser une grande place à l'imprévu, à l'inattendu, à l'improvisation, avec tout ce que ça implique de sortir de sa zone de confort et de réalisation sur soi-même aussi. Forcément, si tu acceptes que tu n'as pas quelque chose qui est programmé et que tu acceptes cette part d'inattendu, ça veut dire que tu n'auras pas ton titre en train de quotidien, que tu n'as pas tout qui est organisé et qu'il faut aussi que tu acceptes que les choses ne se passent pas comme prévu, des fois dans mon sens et des fois de façon un peu surprenante et négative. Après, c'est comme moi, je voyage où je laisse beaucoup de place à ça parce que c'est ce que j'apprécie. Si tu voyages différemment, avec quelque chose d'hyper planifié, tu n'as pas ce côté-là. Je pense que mon plus vieux souvenir de voyage, je n'ai pas une très bonne mémoire, mais c'était qu'on a beaucoup voyagé avec mes parents en voiture parce qu'on était une famille, à l'époque l'avion c'était quand même plus cher, donc on voyagait en voiture tout le temps et comme on avait des cousins en Grèce, on allait souvent en Grèce, et je crois que mon plus vieux souvenir c'est ça, on était descendu en Grèce en voiture et ferry et on est arrivé à Athènes, là où on devait retrouver nos cousins, et il y a la voiture qui a lâché au milieu de la circulation grecque, qui est assez chaotique. Du coup, on s'est retrouvés à faire un peu de la trottinette avec notre monospace pour le faire avancer jusqu'au bord de la route au milieu de la circulation. Et du coup, je me rappelle de ça parce que c'était assez flippant et rigolo en même temps quand tu as réfléchi, et puis que du coup, c'était la première fois que je me rappelle avoir pris l'avion. Je pense que c'est important parce que ça permet de sortir du carcan qu'on a dans l'endroit où on habite, de se rendre compte que ce que nous, on trouve normal et qu'on trouve vrai, c'est pas forcément pareil dans toutes les cultures, et peut-être qu'il y a des choses où on s'attend que ça va être différent, mais il y a d'autres choses où des fois ça fait un peu un choc et que tu dis « Ah ben en fait, pour moi, ça semble évident » et pour d'autres personnes, ça ne semble pas évident. Et du coup, tu peux réfléchir à certaines pratiques que tu as, à certaines idées, et puis tu découvres aussi beaucoup sur toi-même, sur justement comment tu te comportes dans des situations un peu de crise, un peu difficiles, quand tu es vraiment tout seul, parce que même si tu es accompagné, tu es loin de tes repères de la maison, donc toutes les situations que tu as font de bonne comme de mauvaise, ce sera en dehors de tes repères habituels, et je pense que tu en sors grandi avec une ouverture d'esprit qui est encore plus large, et dans ça, c'est hyper important. J'ai fait plus de 40 pays. Après, la façon dont j'ai commencé à voyager, c'était surtout une ville par-ci par-là, donc dans ces 40 pays, on ne peut pas dire que je connais 40 pays, j'ai mille épées dans 40 pays, et maintenant, je suis beaucoup plus à prendre le rythme très lent, de profiter d'où je suis, et d'aller voir des coins que peut-être ne sont pas sur les routes touristiques. Et du coup, maintenant, je connais beaucoup plus les pays dans lesquels je vais. Déjà, dans les grandes villes, tu trouves beaucoup de choses qui se ressemblent, et puis, ce n'est pas vraiment pour voir un monument que tu voyages, parce que finalement, tu y vas, tu prends une photo, et puis tu es content, mais de prendre le temps d'aller, ça va être hyper cliché, mais d'aller à la rencontre des gens, et de connaître un peu plus la culture, ça prend du temps, et tu ne peux pas le faire juste en courant partout, et des fois, t'asseoir dans un café, et de discuter avec les gens autour, ça prend tellement plus sur le pays que de courir pour voir le Machu Picchu. Je voyage le plus souvent en sac au dos, à l'arrache, quand les gens avec qui je voyage le permettent. Après, je fais volontiers des week-ends dans des villes, ou des week-ends en chalet, beaucoup plus posé, c'est aussi super chouette, mais moi, ce que je préfère, c'est vraiment partir avec mon sac sur le dos, avec pas trop d'organisation, enfin, le minimum possible. Et puis, ça peut être... Alors, je n'ai pas souvent voyagé toute seule, je n'ai pas très longtemps, mais ça m'a beaucoup plu, ou avec des amis, ou avec mon copain, c'est égal. C'est différent à chaque fois, mais la partie sac à dos, pour moi, est mille fois plus enrichissante que les hôtels 5 étoiles. La première fois que je suis partie en sac à dos, c'était juste après ma machu, donc j'étais déjà assez vieille, j'avais 19 ans, puis c'était un interrail. Et on était quatre copines, et en l'occurrence, là, on avait organisé parce que c'était dans les capitales européennes, et puis du coup, c'était un peu notre premier voyage comme ça, et du coup, et puis en plus, l'interrail, c'est mieux que tu réserves les trains, donc on avait déjà les trains et les auberges qui étaient réservés, puis ça, c'était la première expérience, et après, l'année suivante, j'ai fait quelque chose beaucoup plus à l'arrache, qui m'a donné un peu plus le goût des choses à l'arrache, qui était, on est parti de Genève, et on a rejoint Istanbul, on a traversé tous les Balkans avec une copine de l'Uni, et là, à la base, c'était un interrail aussi, sauf qu'en fait, dans cette partie-là, dans les Balkans, il n'y a pas de train, du coup, on a dû se débrouiller autrement, on a payé notre interrail pour rien, mais c'était totalement à l'arrache, on arrivait dans les villes, on ne savait pas où on allait dormir, et on trouvait toujours une solution, puis c'était cool. Eh bien, en fait, dans les deux côtés, tu as du positif et du négatif, quand tu voyages tout seul, alors comme j'ai dit, je ne l'ai pas fait très longtemps, mais je l'ai quand même fait, et tu apprends quelque chose que je trouve dans notre société, même si on dit qu'on est individualiste, etc., on ne fait pas beaucoup, c'est qu'on apprend à être égoïste, et à l'assumer, dans le sens où tout d'un coup, c'est toi qui décides où tu veux aller, et puis si tout d'un coup, tu racontes des gens et tu as envie de les suivre, et puis tu y vas, puisqu'à bout de trois jours, ils te saoulent, et bien tu les laisses, et tu n'as aucune contrainte, et ça, dans le quotidien, dans la ville où tu vis, ce n'est pas possible, parce que tu serais socialement insuperable, et en voyage, c'est un moment où tu as le luxe de pouvoir faire ça, et de pouvoir vraiment t'écouter, il faut avoir le courage aussi de s'écouter, et de se dire, ben là, moi, j'ai envie de le faire, et je ne vais pas suivre des gens, juste parce que je n'ai pas envie d'être toute seule, et puis quand tu es tout seul, tu rencontres aussi plus facilement des gens, parce que, ben parce que ça fait aussi moins peur, tu as moins l'air d'être un peu dans ton délire de groupe, par contre, des fois, ça signifie qu'il faut que tu bouges, et du coup, l'autre côté qui est plutôt négatif, c'est que, des fois, tu as envie de rencontrer des gens, mais tu n'as pas envie de faire des efforts, et là, tu dois justement, ben, te forcer d'aller vers des gens, de te recommencer les conversations au début, qui sont toujours, en voyage, on demande toujours d'où tu viens, avant de, comment tu t'appelles, et du coup, de recommencer ces conversations, toujours, toujours, ça peut être un peu usant, et du coup, ben, le côté de voyager en groupe, c'est que tu peux partager ce que tu vis, et ça, c'est quand même chouette, même si, tout seul, tu peux être dans des moments un peu contemplatifs, presque méditatifs, c'est sympa, mais des fois, tu as envie d'être hyper content avec quelqu'un, et de pouvoir dire, « Hosh, regarde comme c'est beau, et puis, ou même de rien dire, mais juste d'être à deux ou plus, et à vivre ce moment ensemble, c'est chouette. » Et dans les moments difficiles, quand tu n'es pas tout seul, c'est quand même vraiment bien. C'est forcément des amitiés, ou des amours, ou ça dépend de la personne avec qui on voyage, qui se renforcent, par les expériences que tu vis, et après, tu fais ces gens chiants qui sont en soirée, et qui se racontent des soirées, des souvenirs, genre, « Ah, tu te rappelles quand il nous est arrivé ça au Brésil ? » Il y a tout le monde autour qui est là, « Oh là là, encore cette histoire ! » Mais c'est cool. « Oui, j'ai eu des mauvaises expériences, mais en fait, tu dis ça à un ami, il n'y a pas longtemps qu'il partait pour un long voyage, finalement, ce qui t'arrive en voyage, c'est un peu, tu as un peu les mêmes risques que ce que tu as à la maison. Au sens, à Genève aussi, je pourrais me faire agresser, voler mon sac, sauf que ce qui m'arrive à l'étranger, parce que de toute façon, dans un voyage long, il y a forcément des choses négatives qui arrivent, et des choses positives, mais ce qui est justement difficile, c'est qu'on n'a pas ses points de repère, que les structures policières ne sont pas toujours pareilles que chez nous, donc selon le problème que tu as, des fois, tu es un peu démuni face à la situation, tu ne sais pas à qui il faut aller parler. Et bien là, justement, dans ce genre de moment, c'est chouette quand tu n'es pas tout seul, que tu peux te soutenir parmi, même si les deux sont dans la même galère, tu peux un peu te porter sur les épaules l'un de l'autre. Parce que voilà, du coup, oui, j'ai eu des mauvaises expériences, mais j'ai l'impression que derrière chaque mauvaise expérience, il y a eu des choses incroyables. Quand j'étais au Brésil, j'étais avec une amie qui s'est fait agresser quand j'étais partie aux toilettes. Alors, c'était horrible, c'était une horrible expérience, mais en même temps, on a pu constater la solidarité des gens qui se sont tous jetés sur le gars et qui l'ont amené au poste de police. Alors après, forcément, tu as l'histoire où la police, il ne peut pas l'incarcérer parce que justement, il n'a rien volé. Alors du coup, voilà. Donc ça, c'est le côté un peu structure policière qui manque, mais même s'il y avait cette mauvaise expérience, qui n'était vraiment pas drôle et qui nous a quand même traumatisés, derrière, on a quand même pu constater quelque chose de positif. Et je trouve que c'est surtout ça qu'il faut garder de ces mauvaises expériences. Pendant longtemps, j'ai dit, et des fois, je le dis encore, que j'aimerais pouvoir me déguiser en mec quand je voyage. Vraiment, genre me couper les cheveux, me bander les seins et qu'on ne voit pas que je suis une fille. Parce que, déjà, il y a des cultures qui sont plus machistes que chez nous. Et contrairement à ici où je me permets de revendiquer et de montrer que je ne suis pas d'accord, quand je suis dans d'autres pays, je trouve que ce n'est pas forcément mon rôle de débarquer avec une autre culture. Et même si c'est hyper désagréable, je ne vais pas commencer à aller leur faire la leçon. Ça fait un peu colonisatrice qui débarque et moi, je ne veux pas faire ça. Mais c'est quand même désagréable de devoir supporter que ce soit des remarques ou des sifflements qui peuvent être très, très incitants et qui peuvent arriver à longueur de journée. Donc ça, c'est un premier désavantage à être une fille, je dirais. Après, il y a aussi des endroits par religion où on ne peut pas mettre les pieds. Donc ça, c'est aussi embêtant. Et forcément, on est plus vulnérable. Donc, quand il y a des gens qui doivent s'en prendre à quelqu'un, que ce soit pour le vol, l'agression sexuelle ou autre chose, on est une proie plus facile. Après, le désagréable d'être une fille, c'est que justement, c'est ce que je viens de dire, on apparaît comme fragile et du coup, on est moins menaçante et du coup, on peut aussi aller plus facilement vers les gens. Dans le sens où, des fois, si tu es un garçon, tu vas aller et on va... Par exemple, les femmes ou les enfants, elles peuvent être un peu impressionnées alors que moi, je peux arriver et puis de toute façon, les gens, ils ont presque envie de m'aider ce qui peut être insupportable des fois. Mais au moins, j'ai un contact beaucoup plus facile parce que je n'arrive pas comme une menace dans leur espace. Il y a quand même cette image selon les pays où tu voyages que les occidentales ont une sexualité débridée et que du coup, ils ont envie d'un peu de voir ce que ça donne. Mais voilà, après, je n'ai jamais eu de grave problème à cause de ça. On ne m'a jamais dit que c'était une mauvaise idée. En fait, c'est plutôt les destinations qui inquiétaient mon entourage. Quand je suis allée en Europe, ça allait. Dans les Balkans, on m'a quand même fait des remarques sur par exemple l'Albanie et le Kosovo. alors que ce n'était pas du tout les endroits où on s'est senti le moins chill. Donc, c'est plutôt les pays en fait que les gens jugent. Quand je suis partie en Uzbekistan, c'était une histoire de passer à un pays qui finit en ce temps et les gens, ils associent ça à un islam radical ou à des pays en guerre. Et voilà. Donc là, on a vraiment dû faire un vrai travail auprès de notre entourage pour dire mais non, c'est un pays qui est safe. et puis en Amérique du Sud aussi, il y a des endroits où mon entourage était un peu plus inquiet, surtout que je suis partie longtemps. Mais sinon, sur le fait de voyager, je pense qu'ils connaissent mon caractère et puis je suis assez stable dans le sens où je donne souvent des nouvelles à ma maman pour qu'elle ne se passe pas de soucis et tout ça. Du coup, et je préviens toujours quand tu vas avoir plusieurs jours, pas de réseau, etc. Donc, je fais en sorte que les gens ne s'inquiètent pas et vu que jusqu'à maintenant, on me souviens tirer et au fur et à mesure, les gens s'inquiètent de moins en moins. Je trouve des articles, des extraits de guides touristiques qui montrent que c'est une situation tranquille et puis après, quand je suis dans des situations un peu difficiles, je ne les raconte pas toujours avant de rentrer. Comme ça, je suis sûre que personne ne s'est fait du souci et puis voilà, je reste toujours en communication dans les limites du possible et puis voilà, sinon, si je sais que je ne vais pas avoir de moyens de contact, je préviens avant et je donne une estimation de combien de temps et puis normalement, enfin, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous avez de l'esprit ? Partout ! En plus, ce n'est pas une blague, j'aimerais vraiment bien aller partout. Il y a un peu tous les endroits qui m'attirent parce que je pense que chaque pays, même les pays voisins, ils ont des choses dans leur histoire, dans leur culture, dans leur population ou dans leur paysage qui sont incroyables. Donc vraiment, il n'y a pas d'endroit qui ne me fait pas envie. Là, si je devais choisir comme mettons pour l'année prochaine un endroit où aller, j'aimerais bien aller en Islande pour le côté un peu froid et un grand paysage grandiose, etc. Et puis, il y a quand même deux régions qui sont dans mon cœur, c'est l'Amérique du Sud et puis l'Asie centrale. Donc, celle-ci, j'y retourne quand quelqu'un me propose ou quand j'ai l'envie, j'y retourne volontiers. Donc du coup, on était en Colombie dans un village qui s'appelait Villa de Leyva et on avait fait une rando, on avait cru qu'on allait marcher trois heures, on a marché huit heures, on était hyper fatigué et du coup, on était en vacances avec mon copain et on s'est dit, pour un peu se récompenser, on avait vu dans plein d'agences de voyage qu'il y avait dans le village qui proposaient des excursions à des bains thermaux sous les étoiles. Puis, c'était une région un peu désertique où tu voyais super bien les étoiles pendant la période des étoiles filant. Du coup, on s'est dit trop bien à faire ça. On va vers le gars qui nous dit pas de souci, il faut juste que je trouve deux autres personnes parce sinon, c'est pas rentable pour nous. Mais il passe un coup de fil vite fait et il me dit c'est bon, on a les deux autres personnes, revenez dans deux heures. Du coup, on rentre se poser, on se change puis deux heures après, on retourne et en fait, il n'y avait pas deux autres personnes. On n'était que les deux et ils nous ont conduit sur une petite route on s'est éloignés de la ville et du coup, ils ont pris un tout petit chemin terreux et là, le gars, il lui a dit éteins les phares, éteins les phares, conduis tout doucement. Donc, on était sur un petit chemin au milieu de nulle part dans une voiture où les gars, ils chuchotaient et ils éteinaient les phares. Du coup, je commençais à me dire que c'est super bizarre. Ils nous ont fait descendre, ils éclairaient tout à la lampe de poche, on était vraiment dans les champs et ils nous ont fait passer sous une barrière de barbelés et là, on a commencé à se dire ok, alors c'est quand même une région où il y a encore des guérilleros, on va peut-être se faire enlever et ils vont demander de l'argent à nos familles et vraiment, j'ai rarement eu aussi peur de ma vie. Puis, on continue à marcher dans le champ, les gars, ils nous disent ils ne se parlaient pas trop fort et tout et puis nous, un peu comme des débiles, on ne savait pas quoi faire du coup, on les suivait et tout d'un coup, on voit au loin une petite maison, on entend des chiens et on voit un gars qui arrive avec deux chaises et dans nos têtes, ça a vraiment fait ok, c'est les deux chaises, ils vont nous attacher dessus, ils vont filmer une vidéo et l'envoyer en Suisse et en fait, il y avait vraiment un bon show là, au milieu de nulle part, c'était pas du tout légal où on était mais c'était hyper sympa, ils avaient mis des petites bougies partout et ils avaient amené des cubis de vin, c'était hyper chouette, on a eu droit à plein d'histoires sur les légendes de la région, etc. et voilà, et on n'a jamais osé leur dire qu'il fallait qu'ils préviennent leurs invités, surtout s'ils venaient de l'étranger, que ça allait être un peu bizarre parce qu'on a vraiment cru qu'on allait se faire enlever. Cet été, je pars un peu plus de trois semaines sur un bateau en Arctique pour une expédition qui est organisée conjointement par l'Université de Genève, de Lausanne et le BFL. Sur ce bateau, il y aura aussi des étudiants russes et des chercheurs professionnels russes et en fait, le but de ce bateau, c'est de faire des recherches sur le réchauffement climatique. Donc, la plupart des étudiants, c'est des étudiants en sciences ou on a même des étudiants en littérature qui vont faire la comparaison entre les récits des voyageurs d'il y a très longtemps et maintenant chaque personne va faire son enquête sur place et moi, je suis dans une équipe de communication avec une amie, on est chargé de la communication de l'expédition donc on fait tout ce qui est sites web, réseaux sociaux, relations presse et on va faire aussi des vidéos de vulgarisation scientifique des recherches à bord. J'ai un peu peur du bateau mais je me rejouer. En fait, assez ironiquement pour une fille qui a un peu le virus des voyages et quand je reste un peu trop longtemps ici, j'ai envie de partir et j'ai des fourmis dans les pattes, le voyage que j'ai fait pendant six mois il m'a permis de réaliser que finalement même si j'aimais beaucoup voyager quand j'étais loin de mes proches c'était pas toujours facile à vivre donc je pourrais vivre en fait n'importe où si je pouvais emmener tout mon cocon de famille et d'amis avec moi mais de louper des étapes de la vie de mes proches comme je sais pas une remise de diplôme ou la naissance d'un bébé ou un les 30 ans de quelqu'un etc. C'était quand même assez difficile de voir en fait que la vie elle continuait sans moi et du coup finalement je suis quand même contente d'avoir mon pied à terre ici pour mieux repartir et mieux revenir mais je suis assez contente et puis si on arrive dans la situation où je n'ai plus aucun proche je dirais dans la forêt amazonienne où j'avais été je m'étais sentie hyper bien et si je choisirais un endroit j'irais retourner parmi les singes là-bas le touriste devient un occupant arrogant qui méprise les indigènes l'ouvrier en vacances adopte le comportement du pire des patrons l'opposition de l'indigène et de l'étranger apparente la station balnéaire à la société coloniale et là aussi l'impact de la société industrielle détruit la société traditionnelle le rouleau compresseur touristique écrase la vérité la réalité la nature ça montre un peu les dérives du tourisme un peu de masse justement aux stations balnéaires etc qui effectivement moi ne correspondent pas du tout à ce que j'apprécie parce qu'on peut être dans un pays et pas du tout approcher les gens et finalement rien connaître de sa culture et juste se balader sur les plages et boire des cocktails après je pense qu'on peut être critique du tourisme sans aller jusqu'au tourisme de masse je pense pas que ce que je fais soit tout le temps bien même si je voyage sac au dos que je vais vers les gens et que je suis pas du genre à faire des activités très organisées etc c'est quand même un rapport de j'ai de l'argent je suis dans une société qui me permet de voyager du coup j'arrive un peu il y a quand même une relation entre non-dominé entre les gens qui sont sur place et moi que j'ai pas envie qui existe mais qui existe quand même et même en voyageant sac au dos et à petite échelle je suis quand même dans des auberges de jeunesse et finalement c'est quand même par exemple des bâtiments qui sont dédiés au tourisme qui pourraient être utilisés pour autre chose pour la population de quelle je pense que les gens qui sont sur place ils ont une vie et parfois ils arrivent à vivre avec ce qu'ils ont qui est pas beaucoup et d'être bien dans leur culture dans la solidarité qu'ils ont et en fait en débarquant nous avec nos idées d'occidentaux de ce qui est bien et comment tout se sent bien je pense que des fois il peut y avoir aussi un mélange malheureux où les gens s'identifient à une culture qui est la nôtre et visent des choses qui finalement quand on regarde notre société nous ne nous apportent pas plus de bonheur et qui leur apporteraient certainement pas plus de bonheur et de nouveau ça fait très colonisateur de dire ça mais voilà j'ai déjà rencontré des gens qui me disaient ah ben moi j'aimerais vivre en Europe j'aimerais vivre en Suisse pour pouvoir avoir une grande voiture et puis une belle maison et tout de là mais en fait est-ce que si j'avais jamais été là est-ce que tu aurais eu ces idées là et est-ce que finalement dans sa culture dans la richesse et parfois même dans la pauvreté il n'aurait pas été plus heureux que ce qu'on est chez nous naturellique du coeur au 0 vous em am à vous on 0 au 0 01 0 00